Musique Salut Internet, j'espère que tu vas bien J'espère que t'as passé un joyeux Noël Et j'espère surtout que tu prépares les fêtes de Pâques comme il se doit Bah ouais, parce qu'ils ont dit qu'on pouvait pas faire le Nouvel An Mais Pâques, ils ont pas dit qu'on avait pas le droit Alors moi j'ai décidé que je ferais Pâques Mais chuuut, c'est un secret Bon aujourd'hui on parle enfin de l'embrayage Je me suis dit dans un endroit easy, comme ça je suis sûr de pas me tanquer Mais avant tu connais la chanson Intro Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême Et instructeur dans à peu près tout ce qui roule J'ai créé cette chaîne Youtube pour te partager mes rêves Et te faire vivre mes aventures Alors installe-toi dans ton canap et abonne-toi Musique Musique Bon internet, avant qu'on en vienne aux exercices On va déjà remettre les choses à plat Pourquoi l'embrayage c'est la commande la plus importante de ta moto ? Ouais ouais je sais, je te pose la question Mais en même temps tu peux pas vraiment me répondre quoi Donc bah je vais te le dire, bah tout simplement Parce que c'est la commande qui te permet de gérer l'équilibre de ta moto Bien entendu je te parle bien quand la vitesse est très très faible Et ça tombe bien parce qu'en off-road en maxi-trail On est très très souvent à vitesse très très faible Et c'est là qu'on a des problèmes avec le poids de la machine Et justement l'embrayage permet de régler ses problèmes Bon maintenant qu'on a posé les bases du pourquoi l'embrayage est si important On va reposer les bases mécaniques de comment fonctionne un embrayage Parce que c'est super important de le comprendre si on veut bien savoir l'utiliser Allez à vous les studios Bon internet, ça c'est ton moteur Bon ok, tu reconnais plus comme ça Ton moteur il a une seule fonction C'est faire tourner un disque Qu'on va appeler le volant moteur On s'est foulé hein Ce disque il tourne sur lui-même Et il tourne aussi vite que ce que tu accélères En gros c'est le nombre de tours par minute que tu vois sur ton compte tour Donc plus t'as de tours minutes, plus ça ça tourne vite Maintenant on va partir à l'inverse Là t'as ta roue Ouais j'ai mis un pneu neuf L'objectif c'est de faire tourner cette roue Donc en gros qu'est-ce qui se passe Cette roue elle est reliée à ta boîte de vitesse Pour pouvoir démultiplier les forces Et ta boîte de vitesse elle est reliée à un ou plusieurs disques d'embrayage En fonction de l'embrayage que tu vas avoir Et en gros ce qu'on va pouvoir gérer C'est le contact entre le volant moteur et les disques d'embrayage Grâce à ta petite commande Oui c'est un guidon internet Ça va c'est gentil Grâce à ta petite commande d'embrayage que t'as côté gauche de ton guidon Donc nous ce qui nous intéresse C'est de gérer cette position Donc là on est en position débrayée C'est à dire que ton volant moteur et ton disque d'embrayage sont complètement séparés Donc c'est ce qu'on appelle simplement la roue libre Donc si on est à l'arrêt Moteur démarré On est d'accord que ton volant moteur tourne Bah aussi vite que t'as de nombre de tours minutes sur ton compte tour Et par contre ton disque d'embrayage lui bah il est à l'arrêt Si on passe à la position opposée La position opposée c'est embrayé Embrayé Tes deux disques sont complètement collés Dans cette situation ton volant moteur tourne au nombre de tours minutes que t'as sur ton compte tour Ça ça change pas Et vu que ton embrayage est complètement relié à ce volant moteur Et bien il tourne exactement à la même vitesse que lui Et là t'es en position de conduite normale Et maintenant on a une troisième position qui nous intéresse C'est le point de patinage Et celui là il est ultra important C'est de lui dont on va avoir besoin Le point de patinage c'est très simple C'est quand la jonction est faite Mais qu'il y a quand même une vitesse de rotation différente C'est à dire que t'as pas totalement lâché ta commande Donc ton volant moteur tourne toujours au nombre de tours minutes de ton compte tour Par contre ton disque d'embrayage va lui aussi tourner et être entraîné par le volant moteur Puisqu'il va être en contact Mais il va pas être en contact à 100% Donc ça veut dire qu'il va patiner Il va y avoir une différence de vitesse entre le volant moteur et le volant d'embrayage Et cette différence de vitesse Et bien c'est toi qui va la gérer Plus tu vas patiner en lâchant l'embrayage Plus les vitesses de rotation vont se rapprocher Plus le patinage va être léger Plus les vitesses de rotation vont être éloignées Capitoche ou capitoche pas ? Et donc nous quand on va être à faible allure Ce qui va nous intéresser C'est ce point de patinage On va en permanence chercher A gérer pour avoir la vitesse de rotation exacte qu'on veut sur la roue arrière Et ça c'est super important Puisque tu comprends bien qu'en gros ton volant moteur Il est contraint par ton moteur Donc si tu veux une vitesse de rotation ultra précise Qui est en désaccord avec ce que ton moteur peut t'offrir Et bien t'es obligé de jouer avec ce point de patinage Et de jauger entre la roue libre et la position embrayée Bon c'est bon c'est à peu près clair internet Si tu gères mal ton embrayage il y a que deux conclusions possibles Soit ta moto cale Soit ta roue arrière patine Si ta moto cale c'est assez simple C'est que l'effort que t'as demandé à ton moteur Était trop important et il a pas pu suivre Donc en gros c'est soit t'as trop lâché l'embrayage Et pas assez patiné Soit t'as lâché l'embrayage t'as pas mal patiné Mais t'as pas assez aidé avec l'accélérateur Si ta roue arrière patine c'est que t'as mis trop de gaz T'as lâché d'un coup l'embrayage et tu l'as aidé avec l'accélérateur Il faut bien que l'énergie se dissipe quelque part Et bah c'est le principe du burn quoi Et internet entre nous Ca sert absolument à rien de t'énerver Quand t'es dans une situation délicate Et que tu fais que caler C'est même plus ou moins normal quand t'es en train d'apprendre Donc calme toi Et ça veut juste dire que t'as besoin de bosser le point de patinage Bah ouais internet Et faut le travailler très très souvent Et très 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 régulièrement Regarde si je fais une analogie avec la marche La marche ça beau être un mouvement réflexe pour les bébés Les premières fois qu'ils font ce mouvement de pas en avant Ils se cassent la gueule Donc toi exactement sur le même principe La première fois que tu vas essayer de jouer avec ce point de patinage Et se lâcher d'embrayage Tu vas trop le lâcher Ou tu vas pas assez le lâcher Et donc dans tous les cas ça va pas marcher Et il va y avoir que la répétition de cette gestion de ton doigt Qui va te permettre de progresser Et d'être le roi du point de patinage Bon internet j'espère que c'est à peu près clair On passe aux exercices Bon la première chose que tu as à faire internet avant de commencer les exercices C'est d'être sûr que ton embrayage est bien réglé Je sais que je te l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos Mais le petit bitonio qui tourne Il est super important de le régler Bon et comment on fait pour être sûr qu'il soit bien réglé ? Bah c'est très simple On va rester sur place Tu démarres Et simplement avec un doigt Tu vas essayer de lâcher cet embrayage Et de ressentir ce moment là Si tu lâches trop Tu dois sentir que ça cale Si tu lâches pas assez Tu dois sentir qu'il se passe rien Là tu vois je suis en train de bouger Et la moto elle bouge pas Par contre je dois vraiment réussir à voir au bout de mon doigt Ce moment là Là le plus finement possible Sans que la moto cale Ça c'est super important Je suis en train de bouger à la fin She's a beauty both day and night It's a unique set of circumstances Once a stranger and now a friend I only know the miles and the chances I always wondered where the sunset ends California California You're so far from Memphis But I still love your kiss I love your kiss I love your kiss Down south in Los Angeles Shadows and lights and beautiful wreckage Worst first impression but then you're like him Like the one that I almost missed California Bon internet je vais jamais la finir la vidéo sur l'embrayage je crois J'étais parti pour tourner ça encore une fois Et je me suis dit tiens il y a un petit chemin que j'ai envie d'aller voir depuis longtemps Et ben je suis au fond d'une cuvette c'est gras comme tout Ensuite un deuxième exercice qu'on va essayer on va simplement incliner la moto et juste avec l'embrayage et peut-être un tout petit peu d'accélérateur si besoin mais vraiment très très léger on va tourner sur place en étant à côté de la moto La moto on ne doit pas sentir son poids on ne doit pas sentir qu'on la porte on doit sentir qu'on la fait porter par le moteur Ça c'est super important de le capter parce que toute la suite ça va être que ça On va jamais porter la moto on va la faire grâce à l'embrayage se faire porter toute seule par le moteur Donc c'est simple tu démarres le moteur t'inclines la moto et avec ton embrayage tu la fais partir Tu dois vraiment sentir que la moto est légère et t'as tellement pas besoin de l'accélérateur si tu gères bien l'embrayage que tu peux même lever ta main droite Et puis derrière si t'accélères bah c'est le principe du burn mais ça je te l'ai déjà expliqué Un autre exercice qui est aussi sympa c'est que simplement tu mets des plots tu fais un slalom mais tu le fais avec la main droite en l'air Donc t'es obligé de gérer ta vitesse uniquement avec l'embrayage et de gérer la force que peut te donner le moteur Si tu lui mets trop d'angle et que tu déhanches pas assez et que tu demandes trop d'efforts sur le moteur Elle va caler et donc tu vas tomber C'est un super exercice pour vraiment comprendre ce que ton embrayage peut te donner et jusqu'où il peut aller Bon ensuite j'espère que t'as bien bossé les exos de la vidéo 16 parce qu'on va essayer de les appliquer ce coup-ci mais en travaillant l'embrayage Le premier t'as vu c'est très simple t'essayes de partir et de te mettre debout le plus vite possible en ayant la main droite en l'air Le deuxième t'essaies de partir à côté de ta moto tu montes dessus et tu repasses de l'autre côté et tu renchaînes la même chose dans l'autre sens Ensuite tu fais la même mais t'inverses tes pieds Tu pars avec le pied gauche sur lequel pied droit et le pied droit sur lequel pied gauche Ou inversement Et après tu peux même faire la même avec la main droite en l'air Si t'as regardé les précédentes vidéos internet t'as du voir ce fameux petit outil Et si tu te demandes un concert à part outre effectivement essayer de passer la difficulté Justement l'objectif pédagogique derrière ça c'est de travailler ton embrayage L'idée c'est de te retenir à la barre évidemment mais tu n'as plus que l'embrayage pour gérer ta vitesse Et ça c'est super intéressant Allez on essaye Et internet un autre truc si tu veux gagner en aisance sur ta moto on va pouvoir essayer de le faire vers la gauche Et pour le faire vers la gauche et soit tu le fais comme ça en tenant la barre ici Moi personnellement je préfère travailler aussi la finesse sur le frein à vent Et du coup pour ça je vais mettre ma main à l'envers sur le guidon et je vais me tenir avec cette barre là On a l'air sur le nord On a l'air sur le nord Bien entendu internet c'est bien plus simple de commencer tous ces exos sur du bitume Et rien ne t'empêche de le commencer sur du bitume et derrière de venir les appliquer en off-road Parce que ça sera la même chose mais avec une adhérence dégradée Et soit dit en passant si tu fais pas de off-road c'est des trucs super importants à travailler même pour de la moto de route Si tu veux bien gérer ton embrayage tu prends ta moto tu te mets sur un parking et le tour est joué quoi Bon internet merci infiniment pour ce premier bout d'année qu'on a partagé ensemble J'espère que c'est le début d'une grande aventure Alors il me reste à te souhaiter une bonne fin d'année Un bon nouvel an Et puis surtout Joyeuse Pâques Bah non parce que perso vu comme ça pue ici Pâques je vais aller le faire ailleurs Mais t'inquiète tu seras au courant Non mais d'ailleurs je vais aller le faire par là Salut Ah non par là Je suis heureux. Il se passe est pas trop vite Je suis heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Desriguenes Desrigueues 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 Sous-titrage ST' 501 ...